Bonjour, shalom, assalamu alaikum, vous nous écoutez à le main sur canal FM. A Neho sur Radio Lumière, à Socoré par les ondes de Central FM ou encore à Bassar en pays, Bassar Concombat sur les ondes de Radio Daoul. Nous revenons à Niamtougou avec Radio Sama FM, à Dapao, Radio Courtoisie, un peu partout dans le monde. Vous êtes les bienvenus au Club de la Presse de ce jour et nous sommes le jeudi 6 août 2020. A l'accompagnement technique Michel, Cocou, Vitobo et Tomega et Géraud Akucha, les confrères dont un est déjà avec nous ici, c'est parti pour le Club de la Presse. L'émission sera riche et variée aujourd'hui. Nous allons revenir sur les mystères autour de la mort et de l'enterrement précipité de l'ancien directeur général des transports routiers et ferroviaires. Nous allons évoquer également la plainte qui vient de porter des parents d'élèves contre un directeur d'école pédophile dans le Haro. Le Togo sous la double menace de la contamination à la Covid-19 et du phénomène des miliciens. Et puis nous allons faire une intrusion au sein de quelle société de la place. Et si nous avons le temps, nous allons nous transporter également au siège du comité national olympique du Togo. Un bureau en fin de mandat avec un journal qui parle de batailles rangées à la veille de cette assemblée générale élective. Ambroise Yaokonjo du journal The Guardian, déjà à ce studio, bonjour. Oui, bonjour Sass, bonjour les auditeurs et les auditeurs de Radio Canal FM. Comme il est de mon habitude, je voudrais profiter de cette occasion pour attirer l'attention de ceux-là qui se permettent de vous appeler avec des numéros bizarres. Ça s'est déjà produit le 18 décembre 2018, à la veille de l'élection législative. Les gens vous appellent avec des numéros 0088, des numéros bizarres, une vingtaine de numéros simultanément sur vos deux portables. Même à deux heures du matin, on vous appelle, vous dites, allô, personne ne répond. Ils ont encore pris service. De l'heure dit tout simplement qu'il n'y a qu'à cesser de le faire. C'est des menaces à peine voilées, mais il n'y a qu'à cesser de le faire. Merci, merci. Nous faisons notre travail. Merci. Et l'homme a dit que la nouvelle tribune, bonjour. Bonjour Sass, bonjour Ambroise, bonjour aux auditeurs. Nous attendons un troisième confrère pour que le plateau soit complet. Mais nous y allons déjà avec la pensée du jour. C'est le grand physicien prix Nobel Albert Einstein qui a écrit que si votre esprit n'est pas ouvert, alors gardez la bouche fermée. Encore une fois, si votre esprit n'est pas ouvert, gardez la bouche fermée, a écrit Albert Einstein. En prévue à cette émission, Ambroise et l'homme, nous voudrions exprimer nos sincères compassions et solidarités à l'endroit de la communauté libanaise, ici au Togo et de par le monde. Avec cette catastrophe vraiment qui a frappé le Liban, le mardi dernier, quand on a assisté à ce... Quand la capitale Beyrouth avait été soufflée par une double explosion causée par près de 3000 tonnes de nitrate d'ammonium stockée dans la zone portuaire à Beyrouth. Alors le port de Beyrouth, par où rentrent près de des tiers du commerce libanais, ce port est littéralement dévasté. On a trouvé ce matin 135 morts, près de 5000 blessés et un total de 300 000 personnes qui se retrouvent sans abri. Et voilà, ceux qui ont vu la scène disent que Beyrouth ressemble à un terrain de guerre avec une bombe atomique. Et comme par ironie de l'histoire, nous sommes le 6 août 2020, il y a 75 ans, la première bombe atomique que les humains ont lancée a atterri sur la ville de Hiroshima. Voilà cette compassion, cette solidarité que nous adressons à la communauté libanaise, nos amis libanais qui nous écoutent ici à Lomé, un peu partout dans le monde. Ambroise ? Oui, je crois que c'est bien dit. Il est important d'adresser nos compassions à nos frères libanais. Parce que c'est un pays que j'aime beaucoup de par sa cosmopolite, son caractère cosmopolite du rang des religions qui sont contiguées dans ce pays. Il y a les musulmans, les chrétiens, les druzes et autres qui sont ensemble même au sein du gouvernement. C'est un schéma qui est tracé. Mais la scène, surtout la deuxième explosion, quand vous le voyez, sans qu'on ne soit en Liban, vous le voyez à la télé, ça fait vraiment froid. Et quand vous voyez le visage même du Liban, la moitié de la capitale de Beyrouth, vous vous retrouvez en Syrie. C'est comme une guerre qui a dévasté toute la ville. Sincèrement, tous nos frères et grands frères et sœurs qui sont des Libanais, qui travaillent chez nous ici, qui ont des entreprises ici, toutes nos compassions, parce que forcément ils ont des familles qui se trouvent dans ce pays. Merci. Le Liban qui est dévasté. Cette situation vient s'ajouter à une crise économique qui rend le pays déjà exempt. Un pays qui a tous les maux du monde, mais ce pays également, le pays des cèdres, qui a un génie. Ils vont passer cette douloureuse épreuve. Pendant que nous disons ça, nos pensées vont à notre ami Nadim Khalif, ce Libanais qui est personne ressource du club La Presse, et à d'autres personnes également proches des Libanais qui nous écoutent. Oui, effectivement, nos pensées vont à l'ancien président de la communauté libanaise du Togo, Nadim Khalif, au nouveau président, et à tous les membres de la communauté libanaise, bref, tous les Libanais en activité au Togo. Nous avons quand même une forte communauté libanaise ici au Togo. Et après le Togo, il y a la Côte d'Ivoire où les Libanais représentent la deuxième force économique du pays. Ils ont une chambre de commerce libanaise carrément. Donc je crois que c'est quand même quelque chose qui fait froid dans le dos, vous l'avez si bien rappelé dans votre développement tout à l'heure, voir comme ça en un rien du tout, en quelques secondes, toute une ville être décimée, des familles sans-abri, des victimes, on parle de plus de 30 000, plus de 300 000 blessés, voilà, et beaucoup de disparus. Je pense quand même qu'il y a un grand travail à faire maintenant, un travail de reconstruction, d'abord sur le plan moral, parce que les préjudices moraux subis par les populations sont quand même importants. Il va falloir qu'on puisse réparer ça et se mettre déjà à reconstruire une ville sur ces ruines-là, parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Et donc nous exprimons tout notre soutien et notre solidarité à nos frères libanais de ce côté du monde et également qui sont des commerçants, des opérateurs économiques au Togo. Et nous saluons également une Libanaise, madame Zaina Piret, épouse Bojona, et à son mari Pascal Akkusulelu. Magloa Teko Kenvi, bonjour. Bonjour Sass, bon cher confrère, bonjour à tous. Nous évoquons ce paysage apocalyptique de Beyrouth en cette journée du 75e anniversaire du largage de la première bombe atomique sur la ville japonaise de Hiroshima. Oui, comme les uns et les autres l'ont dit, c'est avec grande émotion et suspicion que nous avons assisté à cette scène assez horrible de l'autre côté du Liban. Et quand on vous dit que des êtres humains en une fraction de seconde peuvent être réduits en cendres, je vous assure qu'on le dit très souvent, on voit un peu les effets dans les pays dévastés par des guerres civiles et tout. Mais là, il n'y a rien de temps, des milliers de vies qui sont parties comme ça, ça fait froid au dos. Et c'est en cela que nous devons le comprendre que nous sommes juste des êtres humains, nous sommes des passagers sur terre, que nous devons nous aimer. Quelque part, Hervé Bazin le disait qu'il arrivera un moment où l'homme deviendra escalable de sa propre invention. Je crois quand même que c'est vrai, de nos jours, la science évolue avec des machines, tout ce que nous avons aujourd'hui comme invention, mais en même temps, ces exploits que l'humain fait, il se trouve que ces exploits deviennent de plus en plus aussi des dangers pour nous, humains qui les fabriquons. Mais que dire, c'est l'évolution du monde, on ne peut qu'être solidaire avec le peuple libanais parce qu'au-delà de tout, nous avons également nos frères qui vivent de l'autre côté et que Dieu apaise les comerties. Merci. Les premiers éléments laissent entendre que tout serait parti d'un dépôt de nitrate d'ammonium stocké dans la zone portuaire. L'occasion pour nous de rappeler aux autorités en charge du port de l'OME, à l'Agence nationale de la protection de l'environnement, à toutes les sociétés implantées dans la zone portuaire, de prendre toutes les dispositions pour sécuriser leurs matières délicates, sensibles, qu'ils détiendraient. Sans transition, nous passons à notre ami, à feu notre ami, Koku Delato David Agbopé, l'ancien directeur général des transports routiers à qui nous faisions si souvent appel ici dans ce studio. La nouvelle est tombée subitement comme ça en début de semaine. Il est mort. Et puis des mystères continuent à entourer sa mort subite et son enterrement plus que précipité. C'est le confrère, le perroquet qui en parle aujourd'hui. Silence, ça sent mauvais. Décès, suspect et enterrement précipité de Delato Agbopé. Et le perroquet écrit que sa mort demeure une énigme à Agbopé qui est décédé officiellement d'une courte maladie. Mais quelle est la nature de cette maladie ? Silence radio. Dans les indiscritions, certains évoquent qu'il serait mort du coronavirus. D'autres parlent d'empoisonnement. Et puis, pour ajouter à cela, quelques heures après son décès, il a été enterré dans la précipitation à l'insu même de sa famille, de son épouse, de ses frères et soeurs, de son papa et de sa maman. D'autres indiscritions laissent entendre qu'avant sa mort, il aurait vémis des substances verdâtres. Et puis, aussitôt après sa mort, son corps a commencé par se décomposer. C'est les raisons par indiscrétion qui ont conduit à son inhumation vraiment précipitée à l'insu de sa famille, de ses parents, de son papa, de sa maman, de ses frères et soeurs, de son épouse. Et là, Agbopé n'était quand même pas un mouton. Il était quand même directeur. Pendant sept ans des transports routiers, il mérite quand même qu'un minimum de lumière soit fait autour de sa mort. Écoutez, moi, c'est... D'abord, je m'incline devant la mémoire d'un directeur, de l'administration publique, l'une des plus importantes de la place, parce que les transports routiers et ferroviaires représentent quand même un maillot important de l'économie nationale. Je m'incline devant quelqu'un qui a toujours été à la disposition de la presse à chaque fois que de besoin. Je m'incline devant quelqu'un, devant la mémoire de quelqu'un qui a du cœur sur les mains, il faut le rappeler, Sass. Et moi, tout ce que j'écoute et tout ce que je lis, ceux qui confirment qu'ils ont les vraies informations par rapport aux causes du décès de l'ancien directeur des transports routiers et ferroviaires, franchement, pour une fois, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que les gens arrêtent de salir la mémoire de quelqu'un qui a servi le pays. Pas l'administration publique, mais son pays, par amour, par rapport aux réformes qu'il a effectuées depuis qu'il a pris cette direction en 2013. Sass, entre 2013 et 2020, si vous voyez la direction des transports routiers et ferroviaires, vous allez savoir qu'il y a du travail qui a été fait. Au-delà de tout ce qu'on peut reprocher à l'homme, au-delà de tout ce qu'on peut dire, il faut savoir qu'il y a du travail qui a été fait. Que les gens se penchent sur les réseaux sociaux à dire ce qu'ils ne maîtrisent pas. Parce qu'encore une fois, je rappelle que le papa et la maman du défense sont en vie. Et si les gens veulent des informations, qu'ils se rapprochent de la famille, plutôt que de salir la mémoire de quelqu'un qui a quand même été un homme courageux, qui a quand même fait ce qu'il peut faire pour l'avancée du pays, qu'on dise qu'il est décédé de la COVID-19, ma foi, quand même. Quelqu'un qui a fait des ateliers à Palimé en juillet, entre le 16 et le 21, ensuite le 23, en allé-retour, on dit qu'il est COVIDé. Son chauffeur n'est pas COVIDé. Ses assistantes n'ont pas le coronavirus. Sa femme n'a pas le coronavirus. Des gens qui l'ont vu, notamment dans la semaine qui a précédé son décès, parce qu'il était au bureau jusqu'au jour d'avant Tabaski, des gens qui l'ont vu récemment, ils ont fait 14 jours de période d'incubation sans développer un seul symptôme. On va me dire que toutes ces personnes, leurs organismes résistent au coronavirus, donc la maladie n'est plus dangereuse. Qu'on arrête de nous rabattre les oreilles par rapport à ce danger qu'on court. Si toutes ces personnes qui ont été en contact avec quelqu'un qui est supposé être mort du coronavirus ne développent aucun symptôme, s'il vous plaît, qu'on arrête de divertir les gens ou d'amuser la galerie, s'il vous plaît. Et qu'on aille aux causes exactes de sa mort. Et surtout les raisons qui ont conduit à son inhumation si précipitée. Effectivement. Maintenant, soit que, comme je l'ai dit, nous devons savoir que nous sommes des leaders d'opinion et on n'a pas à se jeter comme ça dans des informats. Moi, je ne suis pas militant. Je suis journaliste. Et je n'ai pas envie de discuter ou bien de me prononcer ou bien d'échanger avec des militants. Non, je vais finir en quelques minutes. Parce que ce sujet, excusez-moi, c'est un sujet qui fâche dans certains milieux. Ce qui a failli se passer ces derniers jours dans la localité du monsieur, c'est des choses qu'on vous racontera après. Informez-vous. Parce que c'était vraiment, vraiment extrême, l'attention. Quand quelqu'un décède. Qui a d'abord informé la cellule ou les gens qui sont venus le prendre que c'est Covid ? Qui les a informés ? Qui a informé les messieurs qui étaient venus chercher le corps et l'ont enterré précipitamment pour dire que c'était la Covid ? Qui les a informés ? La famille ? La femme ? La clinique ? Qui ? Point d'interrogation. On commence d'abord l'enquête par là. Qui a informé la cellule ? Ou le test positif dont on parle ? Et pour information, si vous vous informez auprès des parents de la victime, ils vous diront que le défunt n'avait pas de problème respiratoire à ces derniers instants et le monsieur ne faisait pas de fièvre. Interrogez la famille. Ils vous diront je rappelle que le papa et la maman sont en vie. La femme est en vie. De grâce, arrêtons de salir la mémoire de ce monsieur. Merci. D'autres informations ? On laisse entendre que quelques temps avant sa mort, il vomissait des matières verdâtres, noirâtres. Et puis juste après sa mort, son corps a commencé par se décomposer de façon bizarre. Ce qui amène certains à se demander si Agbopoé n'avait pas été victime d'empoisonnement. Oui, d'abord, je remercie l'homme pour avoir toute la compassion qu'il a exprimée à l'endroit de ce monsieur, ce grand homme. Moi, j'ai toujours dit que si on a un patron sur notre route, c'est le seul qui est sur la route de Ségbé. C'est Agbopoé seul qui est sur la route. Et des fois, c'est lui qui agit à ce que des jeunes qui essaie de rembler, les trous qui sont là-bas, c'est Agbopoé qui le fait. Il le faisait. Il n'aime plus. Il le faisait. J'ai eu les lames aux yeux. Ça, je vous le dis franchement et honnêtement. C'est un monsieur que j'ai connu dans le dossier Sotopla et autres. Et c'est un monsieur posé calme. Il vous reçoit, il vous dit tout ce qu'il y a comme problème. Et la première investigation que moi j'ai faite, on me dit qu'il a eu des maux de ventre. Il a eu des maux de ventre de quelques minutes. De quelques minutes. C'est ce que j'ai fouillé. La première chose que moi je voudrais que la famille fasse c'est de porter plainte. C'est-à-dire de déposer qu'une enquête soit diligentée pour savoir ce qui a tué ce monsieur. Ce qui a fait périr ce monsieur gratuitement comme ça. Et je vous dis, j'ai rencontré le monsieur une fois, deux fois. Ce n'est pas une fois, dix fois, même dix fois. Il m'a une fois dit quelque chose comme ça. Parce qu'il y avait un problème au niveau du truc de permis. Il y avait un gendarme très ailé là-bas. Moi je le dis clairement comme ça. Il y a ceux-là qui s'occupent du permis. J'ai les gens qui sont, je les connais d'ailleurs. Il me dit, quand je suis allé lui dire faire un compte rendu, que c'est ce qui a été, j'ai été victime de leur... On ne va pas raconter l'histoire de sa vie mais les circonstances de sa mort, Ambroise. Oui. C'est-à-dire que il y a un problème là-bas. Au sein du service. Oui. Qu'il faut chercher à savoir. Et l'on m'a posé des interrogations qui sont très intéressantes. Ceux-là qui sont allés chercher le corps pour un intérêt à la va-vite sans informer la famille. Qui les a appelés ? Ce dossier, on ne va pas se tirer là-dessus. On va fouiller, aller jusqu'au bout. Merci. Travail d'investigation. Merci beaucoup que Agbopé repose en paix. Mais vraiment, vraiment, il faut que la lumière se fasse. On ne peut pas mourir comme ça, comme un poulet dans ce pays qui se veut état de droit et qui doit honorer la mémoire de ses filles. Surtout que Agbopé, c'était, en ce dernier temps de vie, il a milité dans les rangs du Parti uni. Il a fait ses preuves sur le terrain lors des dernières élections législatives locales et même présentielles. Ne serait-ce que pour cela, son parti, pour qui il a travaillé, a le devoir de faire établir la lumière, de tant plus que c'est son parti qui est aux affaires actuellement. Magloire. Oui, d'abord, toute ma compassion également à la famille, aux familles pleurées. Je m'incline également devant la mémoire de ce grand homme. Moi, je ne le connais pas personnellement. Sinon, c'est ici, dans ce même studio que j'avais animé une émission avec lui. Je me souviens, le monsieur était d'un calme olympien assez extraordinaire. Il allait tout doucement, mais il convainquait, en tout cas, il était convaincant dans ses démonstrations. Et je me rappelle également du monsieur dans le dossier Sautopla, comme l'évoquait Ambro tout à l'heure, qu'est-ce qu'on n'avait pas entendu à l'époque. On ne va pas rentrer trop dans l'histoire. Même là, une certaine presse a même été rentrée en jeu pour mettre l'homme en difficulté. Mais quand vous êtes loyale et que vous êtes sûr de ce que vous faites, le mensonge peut prendre le premier train du matin, mais la vérité finit toujours pas à le rattraper. Et c'est ce qui s'est passé. L'homme, de toutes les façons, a laissé de bonnes traces, en tout cas, une image assez bonne de lui. Je ne sais pas si c'est ça qui se retrouve contre lui aujourd'hui. Mais à voir, tel que l'homme l'a décrit tout à l'heure, les conditions dans lesquelles le monsieur est décédé et l'enterrement qui a été précipité dans des conditions assez bizarres, je me dis qu'il y a vraiment un problème. Maintenant, où se trouve le problème ? D'abord, c'est simple, nous sommes quand même dans un état de droit. En tout cas, j'ose le croire, la famille peut saisir la justice. Et je crois quand même que vu, comme vous l'avez dit également, vu la posture de l'homme, il est quand même un serviteur de la République au-delà de son statut de militant du parti ONU, du parti au pouvoir. Au-delà de la famille, je crois que la justice également peut se tout saisir parce qu'il s'agit de la vie humaine et le parti au pouvoir. Pourquoi pas ? Parce qu'il y a trop de, à mon avis, il y a trop de zones d'hommes qu'il faut éclaircir à un moment donné. Merci à Bokpeti qui était une sommité au sein d'une congrégation religieuse chrétienne. Même son pasteur, même ses fidèles n'ont appris l'histoire qu'après qu'il a été enterré des mystères qu'on devrait éclaircir pour nous sortir de toutes ces zones-là. Sans transition, souhaitons bonne chance à nos jeunes futurs collégiens qui terminent le CEPD aujourd'hui. Cela a inspiré à la Nouvelle Tribune un article et l'homme quand vous écrivez c'est aujourd'hui que prend fin l'édition 2020 de l'examen du CEPD. Oui, c'est ce jeudi que prend fin l'examen du CEPD 208 000 candidats pour décrocher le premier diplôme qui ouvre les portes du secondaire c'est-à-dire de la classe de sixième et donc c'est aujourd'hui que prend fin cet examen-là comme je l'ai dit tantôt on souhaite une bonne chance aux candidats malgré les difficultés que vous connaissez liées notamment la crise sanitaire les dispositions prises ils sont obligés de se couvrir le nez et la bouche suyer pour résoudre un problème un problème dont j'ai découvert les preuves hier suyer pour régler cette affaire là aussi et quand même je pense qu'ils ont été courageux ils ont quand même fait preuve d'une certaine patience et de beaucoup de courage jusqu'à ce qu'ils n'arrivent à cette destination qui est aujourd'hui la fin de l'examen du CEPD merci bonne chance donc à nos futurs collégiens mais examen que n'aurait pas pu passer cette jeune élève en classe du CM2 à l'école primaire publique d'Asrama dans le Haho cette jeune fille de 18 ans qui s'est retrouvée enceintée par son directeur d'école et c'est des choses qui se passent un peu partout sauf que cette fois-ci les parents ils ont pris leur courage ils ont écrit au ministère en charge au ministre en charge de l'éducation nationale pour se plaindre du comportement de ce directeur d'école qui a enceinté son élève de 12 ans et dans la lettre qui circule on découvre que c'est une pratique à laquelle sont coutumiers les enseignants de ce milieu-là à l'école primaire publique à Gopo à Asrama dans le Haho ma gloire les parents ont écrit pour se plaindre au ministre contre l'enseignant mais état de droit est-ce qu'il ne devrait pas également saisir la justice pour porter plainte contre cet enseignant pédophile vous avez posé une très belle question mais à mon avis le monsieur en tout cas les parents ont bien agi pourquoi je dis ça quand vous voyez un peu vous lisez un peu la plainte il est dit quelque part dans la plainte que les messieurs ou les enseignants ne sont pas à leur premier forfait qu'ils l'avaient déjà fait et que l'affaire les a en tout cas ils étaient devant la gendarmerie pour régler cette affaire où ils avaient pris un engagement vis-à-vis de la gendarmerie pour ne plus récidiver sauf que ça s'est répété donc pour moi je considère déjà la gendarmerie comme une étape comme vous le disiez la justice pour moi je mets la gendarmerie et la justice dans le même palier pour dire que quand les messieurs avaient pris l'engagement devant la gendarmerie et que quelques moments après ils sont revenus à la charge la meilleure méthode est-ce que c'est encore d'aller vers la gendarmerie ou la justice directement ou bien d'informer le ministre se plaindre auprès du ministre et je crois que c'est ce que les parents ont fait moi personnellement je salue cette démarche là et ça même vis-à-vis en tout cas le ministre vis-à-vis de ses responsabilités on verra comment il va réagir parce que il me sent que dans ce pays il y a une loi comme cela qui interdit à tout enseignant en tout cas d'entretenir des rapports intimes avec les élèves mais on va dire on nous le dit très souvent au Togo nous avons de très beaux tests mais qui ont du mal à être appliqués qu'on voit dans les enseignants en santé des élèves ça ne date pas d'aujourd'hui pourtant la loi est là il suffit juste allumer le phénomène il est là descendez dans les quartiers dans les ménages vous verrez la réalité que dire des villas et n'en parlons même pas donc le phénomène il est là mais tant qu'à un moment donné il y a une certaine une certaine lassitude qui est là l'autorité n'agit plus et bien les acteurs ont pris cela comme en tout cas porte ouverte et que ce n'est plus blâmable et donc il faut y aller aujourd'hui il y a un cas concret où le parent malgré son amertume a pris son courage à deux mains pour saisir l'autorité toute l'opinion est là les yeux rivés en tout cas tournés vers le ministre en charge de l'enseignement primaire et secondaire on verra ce qu'il adviendrait dans les jours à venir on devrait également sentir les organisations féminines qui se sont fixées comme crédeau de défendre la femme togolaise on devrait également sentir ce n'est pas une question de méchanceté contre cet enseignant là mais il va falloir que ce phénomène là soit arrêté à partir de la malheureuse expérience de cette fille d'Asrama Ambroise oui absolument je crois que Maglo faisait allusion à une loi c'est la loi Bétiapha qui je ne sais pas si cette loi est tombée en désuétude mais c'est une loi qui est là des années 70 qui devait en principe être mise en oeuvre mais cette loi elle est franchement désuète je crois mais je crois qu'avec tout cet ordre d'instrument juridique que les gens crient sur tous les toits sur tous les femmes je crois qu'il faudrait réhabiliter cela ça c'est ce que le monsieur a fait qu'on a entendu ce qui se fait et qu'on n'entend pas ça on ne vous le dit pas ce qui se fait et qui arrive à ce que les parents s'entendent avec les messieurs en question ça on ne l'entend pas moi j'ai eu le coup de ces genres de trucs là au niveau du nord dans la prophétie d'Assoli surtout il y a certains de nos frères qui ont habillé je le dis clairement comme ça parce qu'il y a trois personnes qui m'ont appelé des enfants qui sont engrossés comme ça ce que je vous dis ici ça doit être un dossier donc sauf que ici on parle d'un aussi d'une brubille galeuse d'un monsieur qui n'a vu que c'est vrai que un des confrères défendait hier qu'il y a des enfants actuellement qui 12 ans 14 ans qui ont une morphologie pas possible quand tu les vois tu ne sauras pas qu'ils donnent 16 ans mais je me dis que ce n'est pas une raison qu'il doit comment disculper le monsieur ah là là commettre ces erreurs là c'est grave parce que l'enfant déjà l'école est gâchée de deux on ne sait pas si le monsieur a eu une maladie il y a tant de choses qui il y a des implications donc je crois qu'il faut il faut qu'on arrive à réhabiliter la loi qui est justement cette loi là qui encadre ce secteur pour éviter que ce genre de drame merci moi même enseignant mais disons qu'à cet enseignant un peu de quand même comme dirait l'autre un directeur d'école qui va enceinter une fillette de 12 ans alors que les femmes ne sont pas ce qui manque le plus dans ce pays et l'homme il y a un problème de dignité d'honneur il faut sévir oui mais malheureusement en fait on vous expliquera que ces personnes ne le font pas par plaisir mais peut-être il y a des gens qui sont des psychopathes aussi et donc il va falloir qu'au niveau même de l'état parce que je me rappelle autant du général et à des mappes à son âme il y avait une loi la loi du 10 mars qui interdisait 10 ou 13 mars je crois qui sanctionnait les enseignants qui quand même prenait le vilain plaisir d'enseinter des élèves il va falloir qu'on puisse ramener cette loi ou la réhabiliter parce que ça fait partie des lois qui faisaient la promotion du civisme et de l'éducation morale et de la jeune fille comment est-ce qu'en tant qu'enseignant vous allez enceinter une jeune fille qui est en plein cursus scolaire qui a besoin de pouvoir préparer son avenir et à 12 ans vous gâchez sa vie et bon tout le monde ça va tout va pour le mieux et donc comme il n'y a pas de sanction comme il n'y a pas une loi qui vient dire que si vous faites cela vous êtes passible de poursuite judiciaire vous pouvez faire jusqu'à 50 ans de prison avec 30 millions d'amendes mais si si quelqu'un lit ça dans le code pénal où c'est qu'il y a une loi comme ça qui existe demain avant d'appeler même une élève pour lui dire va me déposer ça à la maison parce que c'est le monsieur qui t'envoie il va réfléchir par deux fois merci sans transition la COVID-19 hier nous avons appris que le Togo a franchi deux barres la barre du du millier de contaminations nous en sommes à 1001 et puis la barre des 20 décès aussi donc hier nous étions à 1001 camp de contamination et à 21 décès encore une fois attention à ceux qui s'amuseraient à la désinvolture pour ne pas dire plus d'autant plus que cette maladie s'invite dans des milieux on a écouté le colonel Djibril hier nous parler des foyers de contamination autre foyer dont vous nous parlez c'est la société Bolloré donc c'est ce que vous écrivez COVID-19 à Bolloré vous parlez des tests positifs des autres cas suspects vous parlez de la peur de la panique auprès des transitaires qui travaillent avec Bolloré et surtout vous avez approché le directeur général du groupe Bolloré ici Togo qui s'est confié à vous effectivement c'est un dossier qui date de trois semaines de trois semaines parce que nous avons pris le temps nécessaire de faire des recoupements de savoir par où ces cas suspects étaient passés même les cas confirmés dans quelle clinique ils étaient hospitalisés quand est-ce que effectivement le truc s'est déclenché etc vous savez la société Bolloré Togo le groupe Bolloré Togo c'est un groupe qui a quand même beaucoup fait même avant qu'on ne décrète l'état d'urgence sanitaire qui a pris des dispositions pour pouvoir lutter contre la pandémie mais on n'est jamais trop prudent il se peut que quelqu'un chope le virus quelque part et le transmettre à d'autres personnes comme vous le savez si des présidents de la république des chefs d'état ont été testés positifs donc ça veut dire que le mal est vraiment à prendre au sérieux et donc c'est comme ça que des responsables de la société ont été testés positifs par rapport au coronavirus et nous avons quand même fait les démarches nécessaires pour comprendre ce qui se passe dans cette affaire nous avons rencontré le président directeur général du groupe Bolloré qui a quand même expliqué un certain nombre de choses notamment les dispositions qui sont prises il nous a parlé de la trentaine d'agents de santé communautaire qu'ils ont sollicité pour veiller à l'application stricte des mesures barrières à tous les niveaux c'est à dire au niveau des filiales du groupe Bolloré il a parlé également d'autres dispositions prises en interne mais encore une fois je pense qu'on n'est jamais trop prudent et là où nous avons voulu insister c'est que il va falloir que parce qu'il nous a dit que le cas positif dont il s'agit est guéri et a déjà repris le boulot voilà et donc ça voudrait dire que c'est pas une information que nous inventons d'accord et nous avons quand même fait tous les recoupements nécessaires et voilà nous exhortons les citoyens à pouvoir prendre leurs responsabilités leurs précautions par rapport à ce virus ce dossier à lire dans les lignes de la nouvelle tribune la situation du nouveau coronavirus qui vous a également inspiré Front des démocrates vous écrivez d'ailleurs votre éditorial là-dessus à ciel ouvert Magloa ? oui à ciel ouvert pour dire que depuis le samedi dernier le gouvernement togolais après une série de travail assez minutieux qui a été fait au niveau de l'aéroport a décidé de la réouverture de nos frontières en tout cas de nos frontières aériennes et depuis là on a constaté que les vols commerciaux et domestiques ont repris et quand on nous quand on nous dit en tout cas en début de cette situation au Togo que le premier cas dénoté au Togo était donc une Togolaise qui revient de l'étranger nous nous sommes dit oui à un moment donné il faut quand même vivre avec la maladie c'est pour ça qu'il fallait permettre au pays de continuer toujours pas résister donc la fermeture de la frontière aérienne c'est une bonne chose mais en même temps ne nous oublions pas que c'est encore un risque que nous avons pris que l'état Togolais a pris et qu'il faille en tout cas interpeller les gens tous les acteurs de la chaîne à rester vigilants parce que quand on ouvre les frontières surtout aériennes c'est des milliers de centaines de gens qui vont encore arriver au pays avec les risques bien entendu et autre article également dans Flambeau et autre journal qui rappelle les dispositions prises par l'aéroport de l'Omé tout l'état Togolais à savoir les candidats au voyage doivent faire le test avant d'arriver aussi au Togo et à l'arrivée ils le font tout comme le départ également et bien continuons au delà de la Covid maintenant une série d'intrusions que vos journaux font aujourd'hui au sein des sociétés commençons par vous Ambroise quand The Guardian écrit humiliation intimidation menace de licenciement peur au ventre c'est des situations qui se passent au sein d'une société la société Polycap écrivez-vous implantée en zone franche Oui Polyparc est installé en zone franche en 2016 et emploie selon les dires des responsables de cette société plus de 600 personnes alors vous savez que nous sommes dans une zone de non-droit quand on parle de zone franche c'est une zone qui a été installée pour permettre aux investisseurs que ce soit Togolais ou étrangers nationaux ou étrangers de venir investir et recruter les jeunes et ça fait déjà plusieurs années que les retours viennent dans les médias sur le traitement réservé à nos à nos frères et soeurs que ce soit à Sprucfield que ce soit à Amina partout tous les jours que je fais vous allez toujours entendre quelque chose parce que les gens se croisent sur un terrain acquis et conquis vous savez il y a des étrangers qui sont en bon terme avec les Togolais en bon terme avec les autorités qui font du bon travail d'ailleurs mais il y en a qui se prennent souvent comme des potentats qui considèrent leurs employés comme des sous-hommes dans leur unité industrielle c'est ce qui se passe au niveau de Polypac qui est spécialisé dans la fabrication des sacs biodégradables en carton et des consommables en emballage et autre chose alors depuis un certain temps les enfants n'arrivent plus à supporter les employés n'arrivent plus à supporter les cris les comment vous l'appelez les menaces d'intimidation nous allons vous licencier si quelqu'un fait quelque chose il n'y a même pas de doléances à faire même les réunions des délégués du personnel c'est tout un problème et il y a un des patrons qui est étranger je ne vais pas citer la nationalité puisque sa nationalité il y en a des gens qui font du bon travail ici qui se prend comme un demi-pharaon qui est là-bas qui crie sur tous les gens l'un de ces cris a une fois entraîné un jeune à faire rentrer sa main dans une machine il est blessé envers lui il ne dit même rien donc ce qui fait que le pire c'est qu'il y a un togolais là-bas qui est le DG il y a le patron même il y a le patron même dont on n'a même pas fait cas de il semble que le patron il n'a aucun problème mais c'est ceux-là qui sont sous sa direction notamment le togolais et l'égyptien qui est chargé d'une unité industrielle là-bas qui font la loi et le pire c'est que c'est le frère togolais qui devait aider ses frères qui appuient ce que l'autre fait ce que les enfants ne comprennent pas et on a pris soin quand même d'envoyer des gens sur le terrain parce qu'il a demandé à ce qu'ils doivent être ils doivent avoir leur version de faire on a envoyé deux éléments de notre rédaction ils ont signé les usines tout ça là et après on a compris que la menace continue il y a même cette information que nous avons hier comme quoi ils ont interpellé les syndicalistes pour leur dire qu'il y a des lanceurs d'alerte ici ils vont les licencier il y a tellement de choses qui se passent c'est pour dire qu'en réalité quand on autorise le gouvernement autorise les gens à venir investir certains se croient sur un terrain acquis et conquis et le comportement qu'ils ont fait en matière de traitement humain à l'endroit des employés sincèrement ce n'est pas ça et il faut corriger ça nous avons interpellé le ministre Bara pour qu'il intervienne dans ce peur au ventre au sein de la société Polyca et bien les inspecteurs du travail le ministre ils ont du boulot devrait veiller à ce que le travail d'accord met dans le respect de la dignité du travailleur autre société qui n'est pas en très bon terme avec ses employés et cette fois-ci c'est Liberté qui nous en parle c'est le groupe Précime du Golfe avec ce titre des employés en arrêt de travail depuis 5 mois sans salaire Liberté parle d'une situation de ni chômage ni travail une crise qui semble avoir suivi celle liée à la pandémie du coronavirus à voir maintenant nous allons quitter ça pour atterrir au sein d'une grande société ici à Lomé puis dans le Yoto c'est Scan Togo Scan Togo qui se retrouve au sein d'une polémique depuis quelques temps deux journaux en parlent aujourd'hui commençons par le perroquet qui à la page 4 écrit exploitation minière à Tablebo et investissement pour le développement de Tablebo Scan Togo victime de sa générosité et le perroquet écrit que depuis quelques jours Scan Togo est au centre d'une affaire d'exploitation des terres de certaines collectivités sans avoir indemnisé les ayants droits dans Scan Togo qui auraient occupé des terres dont il n'a pas indemnisé ni les propriétaires ni pour la terre ni pour les cultures qui y sont ou bien qui étaient plantées et je me rappelle que la semaine passée votre journal Flambeau vous aviez écrit sur le même sujet oui effectivement il y a une semaine nous avons sorti un dossier sur le sujet voyez-vous la presse par essence elle est avocate de la veuve et de l'orphelin et dans toutes circonstances il ne fallait pas perdre de vue n'est-ce pas cet engagement là et c'est ce que chacun essaie de faire à sa manière et nous avons mené notre enquête c'est en fait un souci d'expropriation d'expropriation des domaines qu'exploite Scantogo qu'est-ce qui se passe concrètement voyez-vous c'est que Scantogo à Tableau là-bas lorsque la société veut exploiter un domaine aux fins d'extraction de ses minerais la société entre en discussion avec les exploitants aussi bien des domaines les propriétés terriens les propriétés terriens où ils font de l'inventaire sur tout ce qui est bien sur le terrain et ils indemnisent après et ce n'est qu'après que l'exploitation commence ça a débuté depuis 2014 ça a été ainsi c'est devenu presque une tradition et on a constaté en tout cas qu'à la fin du contrat tout récemment l'approche a changé c'est que Scantogo a décidé d'y aller sans répertorier les biens sans indemniser les propriétés terriens et puis encore sans remettre les documents y afférent les procès verbaux alors les propriétés terriens qui étaient déjà habitués à une autre pratique avaient vu d'un mauvais oeil cette pratique-là et ont porté l'affaire devant le tribunal de Tabligbo Scantogo par enchantement a argumenté le fait que son ciel ne se trouve pas à Tabligbo mais plutôt à Lomé et donc il n'exécuterait pas la décision du tribunal de Tabligbo qui ordonnait à la société donc de rendre aux propriétés terriens les documents et de les indemniser et après l'affaire s'est portée devant le tribunal de première instance de Lomé qui pratiquement ont fait le même procès en ordonnant également à la société de faire entrer les propriétés terriens dans leurs droits de remettre les procès verbaux d'abord propriétaires et de les indemniser mais sauf que dans la pratique au départ il y a l'espace occupé c'est une question de près de 100 hectares et au départ il y a au moins une quarantaine de collectivités qui se retrouvent là-dedans mais après le rendement du tribunal de première centre de Lomé et bien Scantogo dit ne reconnaître qu'une seule collectivité et pour d'autres pour les autres elle dit notamment qu'elles ont du mal à prouver l'appartenance que la terre en tout cas les biens le domaine leur appartient et tout ce qu'il y a comme bien et donc ils auront du mal à être indemnisés car cela ne tient il y a un lot qui est là et qui remplit toutes les formalités avec près de 100 états de domaine et des biens sauf que jusqu'à ce jour et bien les propriétés terriens ne sont toujours pas rentrés dans leurs fonds ils ne sont pas indemnisés on ne leur a pas non plus remis les documents en question alors que c'est l'ordonnance qu'a faite le tribunal et donc nous avons amené le sujet nous avons amené le débat pour dire en réalité que ce qui se fait là non seulement c'est du mépris vis-à-vis de tout le Togo mais encore plus des propriétés terriennes parce qu'en réalité ces gens-là ne vivent que de cette terre-là et quand vous grosse société comme ScanTogo qui s'installe au Togo et qui se fait quand même des milliards par l'exploitation l'extraction des minerais sur ce domaine-là la première des choses c'est d'être en bon terme avec les propriétés terriennes qui sont pratiquement des partenaires de la société mais quand vous les brimez vous les spoliez de leurs biens et vous menez votre activité sur ça sans pouvoir les indemniser comme cela se devait nous trouvons que c'est de la spoliation sinon de l'escroquerie de l'injustice comme nous l'avions cité la semaine dernière donc voilà une situation jusqu'il y a quelques années ScanTogo comptait les cultures évaluait les terrains remettait les procès verbaux aux propriétaires et puis les indemniser et puis à la dernière opération la société elle est bien évaluée les terrains comptait les cultures sauf que les procès verbaux n'ont pas été remis aux propriétaires qui se sont remis à la justice mais l'affaire traite jusqu'à ce jour écoutez moi j'ai plutôt des informations contraires qui sont les propriétaires qui sont les mandataires qui sont les vrais propriétaires et qui sont les collectivités je fais une analyse simple les informations que moi j'ai avec des preuves c'est que suite à la décision de justice ayant demandé suite à la décision de justice ayant demandé à la société de remettre aux collectivités les procès verbaux en avril 2020 les procès verbaux ont été remis aux collectivités c'est des informations que j'ai de source en avril 2020 les procès verbaux ont été remis aux collectivités c'est pourquoi je demande qui sont les collectivités qui sont les vrais propriétaires parce que entre 2013 et 2018 c'est une période quinquennale autour de laquelle la société exploite les terres pour extraire le calcaire qui est transformé après en clincaire en 2013 et 2018 il n'y a pas eu de problème c'est sûr le nouveau bail de 5 ans qui se pose des difficultés maintenant il se fait selon les informations que nous avons que des gens ont quand même essayé de mettre des plans de nouveaux plans sur leur hectare pour qu'on puisse les comptabiliser alors que ce ne sont pas des plans initiaux ce ne sont pas des plans qui étaient des plans mis en terre au départ et contre toute attente selon un document que moi j'ai reçu le 3 août 2020 une collectivité le chef d'une collectivité qui s'appelle SICA parce que le lot en question dont vient de parler ma gloire c'est le lot 330 qui comporte plus d'une dizaine enfin combien de 100 hectares c'est le lot objet du litige le lot 330 et le monsieur dit le chef de la collectivité SICA le chef de la collectivité SICA dans le courrier envoyé à la direction générale de Scantogo a dit précisément qu'ils sont trois mandataires sur l'affaire sur le terrain et qu'on a corrompu le troisième une troisième personne c'est ce qui est écrit dans le courrier que j'ai devant moi ici je n'invente rien qu'il y a une troisième personne et qui a quand même été corrompu et que ces derniers temps ils ont appris avec amertume et déception que des individus mal intentionnés ont quand même pris la vilaine habitude de porter l'affaire devant la justice et il a dit que ils portent à la connaissance de la société que ceux qui convoquent la société à la justice qui ne sont pas les vrais propriétaires du lot 331 et leur demande la collectivité en question leur demande de laisser le lot 331 libre et d'aller faire leur commerce ailleurs c'est le terme du responsable de la collectivité en question dans le courrier envoyé à la direction générale c'est pourquoi je vous ai dit que moi je parle avec des preuves c'est ce que j'ai devant moi et donc c'est les responsables de la collectivité eux-mêmes qui ont écrit un courrier pour dire que toute décision de justice c'est écrit ici ils disent que toute décision de justice qui sera prise dans cette affaire est nulle et de nul effet c'est une pièce à conviction une double question qui se pose est-ce que scan togo est coupable d'escroquerie dans cette affaire comme l'écrit france des démocrates le 30 juillet dernier ou bien comme le perroquet l'écrit aujourd'hui est-ce que scan togo se retrouve victime de sa générosité magloa ben ça vous savez rien n'est nouveau sous le soleil surtout ici au togo on sait comment ça évolue mais c'est quand même un constat que bon voyez-vous quand il y a des sujets comme ça soit on fait des guerres par journaux interposés nous on n'est pas trop intéressés par cela voyez-vous mais quand on nous dit aujourd'hui qu'il y a une collectivité qui a envoyé un courrier pour dire qu'en fait que c'est des individus mal intentionnés qui ont porté l'affaire devant la justice et que c'est une sorte de commerce qu'ils font moi j'en ris un peu parce que c'est c'est comme on insulte un peu la justice togolaise voyez-vous quand la justice elle est là et qu'à deux reprises on porte une affaire d'abord devant le tribunal du tableau qui donne raison au plaignant et que par quelques interfuges la société n'avait pas voulu s'exécuter et qu'on rapporte en tout cas on amène encore la même affaire devant le tribunal de première instance de l'OMÉ qui rend le même verdict on nous dit aujourd'hui que c'est des gens qui font commerce vous voyez qu'on insulte la mémoire de la justice togolaise je vous dis ceux qui nous écoutent peuvent comprendre ce qui se fait dans le même dossier il faut reconnaître non dans le même dossier il faut reconnaître oui oui je disais donc oui en fait cette histoire ça vous ne serez pas étonné c'est une pratique qui est courante quand une entreprise ou une société est un peu un peu coincée et bien elle use de toutes ses forces pour pour développer d'autres aspects d'autres stratégies c'est ce que nous voyons nous ça nous intéresse pas trop mais le plus important c'est qu'il y a des gens qui ont porté une affaire devant la justice et que sur la base d'un certain nombre d'éléments la justice a estimé que les gens étaient dans leurs droits maintenant un groupe d'individus se retrouve pour écrire un courrier à la même société pas à la justice pour nous dire aujourd'hui qu'en fait c'est des gens manipulés et tout mais les togolais sont intelligents ils nous écoutent ils ne seront pas de l'oeuvre pas de vérité le problème se pose dans son entièreté et pour la façon dont la presse dans son ensemble aborde tel sujet nous devons réfléchir un peu sur cet article du confrère Le Perroquet qui écrit défense de certains opérateurs économiques et directeurs généraux de sociétés en difficulté des journalistes se muent en avocat du diable contre leur propre confrère tout simplement tout simplement c'est ce gars en fait par rapport à ça non je vais non en fait c'est toi qui donne la parole je ne je ne je ne je ne le taux saisis pas je ne m'auto saisis pas de la parole non ce que ce que ma gloire a dit je pense qu'il faut il faut le dire d'abord en ayant toutes les sources dans ce dossier on sait ce qui se passe dans les affaires de terre dans ce pays et moi je ne peux pas me hasarder à parler de collectivité de terre sans écouter la partie contre laquelle est dirigée l'affaire je suis sérieux dans ce que je suis en train de développer ce que ma gloire a développé tout à l'heure j'ai également ces éléments mais je le convie à écouter également d'abord ce qui a été dit dans cette affaire par la société comment la société a quand même discuté avec les collectivités comment les collectivités elles-mêmes se font la guerre sur l'appartenance du lot 331 c'est très important ce que je dis parce qu'il y a des collectivités qui s'autoproclament mandataires de cette collectivité donc une société ne peut pas indemniser des gens qui ne s'entendent pas sur un lot qui apprend plusieurs hectares la question se retrouve posée doublement est-ce que c'est Scantogo qui use des croqueries dans la faim ou bien Scantogo est plutôt victime de sa générosité la question reste ouverte Ambrose ? oui puisque là jusque là j'étais respecté maintenant vous avez la parole respecté en fait moi dans les dossiers fonciers je m'y connais un peu dans le dossier foncier et puis ce ras sont ceux-là qui rentrent dans ce domaine pour avoir eu la chance de publier beaucoup de choses vous savez à première vue je ne voudrais pas frustrer ou offusquer un ou l'autre dans cette histoire mais je sais le jeu que les collectivités et les propriétaires terriens jouent aujourd'hui juste un exemple j'achète la terre peut-être en 2008 vous parlez de généralité alors que ce que nous disons oui c'est ce qui est en train de développer je suis en train de développer ce qui se passe et qui peut donner une idée sur celui qui peut avoir tort ou raison dans ce dossier-là le monsieur vient il dit que ah je vous ai vendu ça en 2008 mais il se fait que l'autre il va manipuler son frère qui est au Ghana à Plao là-bas il va lui dire ou à Zola que toi tu dois venir dire que quand on avait partagé j'étais pas là c'est ça même le format il est différent je n'ai pas parlé de Scantogo c'est ça le problème et en concomitance avec les magistrats aussi véreux il y en a il y a des gens qui sont sévues vous parlez de généralité alors que pour Scantogo c'est pourquoi je dis je suis spectateur je ne me trisque pas je vais revenir restez mais quand on parle du foncier je me connais un peu on va se passer rapidement avec cette affaire qui défait la chronique des Togolais qui sont ou bien qui auraient été mis sur écoute nous en parlons avec les éléments à notre position mais aujourd'hui il y a quelques articles de presse là dessus commençons par vous The Guardian vous écrivez vous êtes espionné et suivi jusqu'à votre intimité c'est le titre de The Guardian sur ce sujet Ambroise oui ce n'est pas moi qui le dit c'est les révélations du Guardian le journal notre homologue britannique basé à Londres qui est même la mère de tous les Guardian au Nigeria aux Etats-Unis et au Togo en Afrique du Sud et au Togo alors The Guardian fait du bon travail à côté du journal Le Monde qui est un journal quotidien français et qui a révélé la mission écoute sans à leur insu et de loin les évêques les hommes de Dieu les politiciens comprend comme des criminels et des terroristes parce que si je comprends bien je saisis l'explication donnée par les responsables de NSO qui est basé en Israël je crois que Pegasus est recommandé aux Etats pour lutter contre la haute criminalité et le terrorisme donc si je vois bien je comprends bien Mgr Benoît Alornou est un haut criminel et le garde Houndjo est un haut criminel de haut niveau même le père qui vient calmement ici est un haut criminel c'est-à-dire que ce que nos servis de renseignement doivent faire ils ne le font pas mais pour protéger le fauteuil un seul fauteuil présidentiel d'un individu de Fon Nassimbe ils sont prêts à tout et le pire c'est que moi on rentre dans mon portable jusqu'à ma chambre pour lire mes messages mes vocaux tout ça là vous comment je peux savoir ça veut dire qu'Ambrose était un criminel de haut niveau ça je suppose que on peut nous lire à tout moment sans qu'on ne le sache c'est grave et j'ai l'élément nouveau qu'on a apporté en termes de solution c'est que les victimes le père Afogno et tous ceux qu'on sort portent plainte d'ici peu devant la cour d'études à Cédia parce que l'article 29 je crois de la constitution togolaise est clair dit que les communications les télécommunications sont strictement privées et confidentielles c'est à dire je ne peux pas comprendre que même le terroriste n'a même pas encore mis pied ici à Dafa mais je ne sais pas si le Burkina a ces matériels là le Burkina n'a pas été cités là je ne sais pas récent sur le Togo pourtant plus de 15 000 personnes sont déjà tuées par les terroristes mais au Togo merci on n'a même pas encore senti c'est le sujet qui fait fureur et avant le Togo d'autres pays ont été cités et depuis trois jours nous avons cette information qu'au Ghana ici des fonctionnaires avaient acheté ce logiciel et ses fonctionnaires le paient aujourd'hui et Libertine le rappelle trois hauts fonctionnaires ghanéens jugés condamnés et incarcérés pour avoir sollicité la société NSO propriétaire du logiciel Pécassus alors que de l'autre côté le perroquet écrit cette fois-ci à faire de mise sur écoute des opposants et membres de la société civile comment les journaux français tentent de créer la méfiance entre le peuple l'opposition et le pouvoir chacun jugera à l'aune de chaque journal on va finir avec vous voyez vous cette affaire j'essaie de le comprendre l'analyser à ma manière je me dis est-ce qu'on a besoin vraiment d'aller si loin parce que le service de renseignement au Togo on le dit le Togo dispose de l'un des meilleurs services de renseignement dans la sous-région on a les preu par moment que quand vous mijotez quelque part quelque chose dans votre champ on vous prend maintenant on va on va loin jusqu'à jusqu'à espionner en tout cas les portables des gens on vient d'en prendre au dernier moment que Oaza vient de porter plainte contre la société israélienne en question on verra ce que ça va donner dans les prochains jours mais moi je me dis le Togo par moment il faut avoir le courage de le dire le Togo veut s'inviter dans un débat qui paraît plus grand que lui vous vous rappelez qu'entre temps le Togo fait partie des rares pays qui ont cautionné n'est-ce pas la reconnaissance de Jérusalem au Conseil des Nations Unies ça c'était un sujet de haut niveau mais il ne sait pas ce que cherchait mon pays le Togo dans ce débat là et on voit parce que Israël fait sa guerre d'influence avec des grands états comme les Etats-Unis la France et la Russie qu'est-ce que mon pays le Togo cherche dans ces combinaisons et vous voyez le terrain sur lequel on nous glisse c'est très risqué mais je me dis c'est pour la sécurité du pays d'accord l'Etat a la prérogative d'assurer la sécurité et l'intégrité du pays d'accord mais il faut faire les choses que nous pouvons supporter merci il est 12h passé de 1 minute nous sommes dans le temps consacré aux auditeurs juste le temps que nous soufflons et qu'ils entrent en ligne pour nous enrichir sur l'un ou l'autre sujet qui ont fait l'objet de ce débat nous vous donnons la parole juste le moment que je rappelle ce titre qui défra également la chronique et dont on n'a pas pu parler aujourd'hui c'est l'intrusion des miliciens sur la scène ces derniers temps The Guardian est là-dessus les miliciens à la solde à la solde du pouvoir ont repris service et flamme des démocrates renchéries les miliciens reprennent du service attention danger on n'a pas pu en débattre vous pourrez revenir là-dessus dans le débat la parole aux auditeurs bonjour bonjour oui nous vous écoutons ok ce que moi je voudrais dire il y a la peur qui plane sur la tête de nous tous depuis le début de cette année il y a plusieurs morts tragiques mystérieuses du roi du loupa de la veuve de voiture et d'autres qui se sont trouvés dans les avants qui sont incidentellement et aujourd'hui on vous fait des enquêtes qui ne se ferment jamais vraiment moi je souhaite que la tête soit légère à notre frère Agbopin qui est encore perdu intérêt sans l'avis à l'insu de sa famille bonjour merci papa s'ordinir merci papa s'ordinir l'auditeur suivant bonjour 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 oui votre journée comme vous nous écoutez je salue le plateau merci c'est Patrick tout à fait allez-y rapidement s'il vous plaît bon d'abord je présente mes condoléances à la famille pleurée du directeur des transports du thé ferroviaire oui et l'on m'a su bien expliquer ça moi c'est tragique donc il faudrait peut-être une enquête pour élucider à l'opinion publique bon le second point c'est par rapport à l'espionnage oui donc pour moi personnellement je dirais que au fait ce n'est pas une chose mauvaise en soi parce que quand vous allez aux Etats-Unis en France et ils espionnent la population même les états donc ici et si le gouvernement ou bien ils ont mis une application de Pegatish pour permettre à voir et à écouter certaines personnes ce n'est pas mal en soi mais il faut savoir que ces gens-là ils sont des terroristes c'est un point aussi mais en toute chose moi je dirais que même si j'étais le président je pouvais à la tête les régimes dans le monde d'ailleurs le font partout dans le monde il y a l'espionnage mais seulement il faut savoir à quoi vous trouvez normal que ces personnes-là soient espionnées pas tout à fait mais on peut tout faire parce que l'ancien président Sarkozy au temps de Hollande on l'a espionné avec son avocat nous avons compris l'essentiel nous passons à l'auditeur suivant qui attend en ligne bonjour oui bonjour oui c'est Pelé Pelé allez-y je salue le plateau j'ai l'habitude de dire que pour ce régime si tu es opposant tu n'es pas togolais parce que pour eux tu ne dois pas les contredire quoi ils ne doivent pas avoir des débats contradictoires c'est pourquoi ils ne viennent pas sur les médias pour faire des débats contradictoires ce n'est pas normal d'écouter un prélat de merde quand on va nous dire aujourd'hui qu'un prélat même donc un barriga qui avance la CVJR bon il est diadis tout opposant pour le régime c'est pas normal moi ce que moi je voudrais dire je voudrais retirer l'attention à tous les togolais que nous sommes devant un régime qui nous supervise merci Pelé vous nous avez déjà dit ça hier nous passons à l'auditeur suivant bonjour oui bonjour oui allez-y c'est concernant le dossier Kan Togo qu'est-ce que ça aurait donné quelle impression ça aurait donné si on s'était limité juste à écouter la version du grand frère Maglois ça aurait peut-être donné l'impression que c'est que les relataires Stan Togo ou plutôt les propriétaires terriens étaient dans leurs droits mais tout de suite il y a le confrère son confrère et l'homme qui a donné une autre question et je me dis que c'est là le travail journalistique c'est ce qui nous permet nous les auditeurs à la maison de voir d'avoir des contradictions qui peuvent nous révéler de la VT c'est pour dire que l'émission doit rester dans ce genre de format parce qu'il y a quelques jours si vous vous souvenez bien c'était dans l'affaire de la présidence de l'Université de Cara il y a eu ce votre confrère avait révélé quelque chose mais vous avez eu une réaction karma contraire à ce qui fait passer sur le plateau aujourd'hui et je m'étais étonné parce que votre réaction m'est restée à travers de la gauche jusqu'à aujourd'hui parce qu'une seule version on ne peut jamais dans des situations comme ça on ne peut jamais écouter une seule version et tirer la conclusion mais vous avez soutenu cela la dernière fois Moldicus et vous avez soutenu votre confrère Michel comme si c'était moi qui avait appelé pour l'accuser ou bien j'étais contre lui donc j'aimerais vous dire monsieur il y a un format mais n'essaie pas de mettre nos auditeurs merci j'ai la patience de vous écouter je vous en remercie je sais maintenant que nous avons un moniteur du club La Presse mais seulement écoutez-nous à bon escient nous passons au suivant bonjour bonjour notre ami Maglo oui et tout à l'heure Maglo nous avons des problèmes pour vous écouter la voix se robotise encore une fois maintenant ça va ok allez-y on va juger tout à l'heure le fait que la société en question qualifiait la décision de justice de nul et de nul effet alors Maglo a qualifié cela d'insulté à la justice et je me pose la question est-ce que notre justice ne mérite même pas cette insulte je me pose cette question parce que une décision de justice ça s'applique or nous avons constaté qu'une société comme ça s'est levée pour dire qu'elle ne va pas appliquer cette décision et la justice n'a pas bougé est-ce que cela ne note pas sa faiblesse même et là ça m'amène à penser à autre chose s'il n'y a pas d'autres acteurs en dessous de ce dossier qui appuient la société je me pose aussi cette question voilà merci nous ouvrons le répertoire des questions avec l'espoir que nous aurons les réponses subséquentes prochainement oui le suivant bonjour allo l'ami allo l'auditeur en ligne bonjour oui bonjour oui c'est monsieur Joe pardon Joe Joe oui allez-y oui je voulais réagir à propos des écoutes oui parce que j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de problématiques là-dessus mais nous vivons à l'aide du numérique tous nos messages tout ce que nous entendons on est toujours espionnés et puis on peut le dire bon je vois que ça fait passer chez nous moi je me dis si on nous espionne et puis le type ne l'est pas révélé au grand jour donc c'est pas information on a vu qu'on a passé tellement de temps sur ce projet alors que chaque jour même des petits des petits informaticiens sont toujours là moi j'appelle un contact informaticien sont toujours là à installer les ordinateurs les messages les écouteurs à nous pirater chaque jour donc ce problème ça va faire l'intérêt parce qu'il y a notre état qui nous espionne et il fait enfin d'un même plutôt si cette histoire n'est pas révélée moi je vois que dans la petite histoire est révélée parce qu'on a expliqué quelqu'un dans ce moment que la personne porte plein on l'a dit on n'a pas encore eu de pleurs comme quoi ils ont utilisé télé ils ont utilisé l'information qu'ils ont eue à sortir de ces trucs là donc pour le moment je ne vois pas que ça c'est vraiment moi parce que je l'ai suivi hier aujourd'hui je l'ai dit il y a plus grave que sur le Togo même les petits Togolais qui sont ici ils espionnent les gens les pirates les photos des gens et vous trouvez ça normal ? vous trouvez ça normal ? ce n'est pas normal ce n'est pas normal je ne dis pas que c'est normal ce n'est pas normal mais moi je dis que ce soit l'application qui est arrivée on se dit chaque fois on est piraté je ne sais pas si on arrive et puis on en fait un drame merci en tout cas comme nous sommes en état de droit nous nous tenons à l'article 29 de la constitution qui porte sur la confidentialité des communications et des télécommunications privées l'auditeur suivant bonjour bonjour monsieur Seuss oui s'il vous plaît l'expérience est prévue par notre code pénal prévue et punie par le code pénal il faut notre gouvernement se prononce sur ce qui se passe à ce point comme le gars à la fête si c'est des individus qui le font pour ceux qui le font on les identifie et on éclaircir la population merci et bonne émission je vous en prie oui le suivant bonjour bonjour canal FM oui ok Kossi Kossi oui j'appelle Didiolé Didiolé ok allez-y j'ai écouté certains de vos confrères dire qu'on ne doit pas écouter des prélats ou un truc comme ça moi je dis non on a écouté sur les antennes un peu partout dans le monde c'est des gens qui font les piratois les prêtres pédophiles et puis autre chose que vous savez très bien si un prélat fut-il un homme de Dieu refuse d'être à sa place glissé sur la politique qui s'attend à ce qu'on l'écoute et c'est pas une chose nouvelle on a écouté ici sur les antennes on a écouté Angela Merkel Sarkozy et puis autres donc qui s'estime heureux qu'on les a écoutés voilà ce que j'allais dire par rapport à ce sujet nous ne sommes ni pour ni quand tout ce qu'on nous demande soit que cela se fasse en respect de la loi de notre pays oui le suivant bonjour bonjour comment allez-vous ah ça va c'est Karim de Sarko ah le le taximan oui c'est ça mon taximan on n'y avait que l'homme avec tous les en fait mon premier sujet si tu veux toucher famille tu vas avoir des problèmes dans ce pays parce que c'est un régime que si tu veux tenter de le toucher un peu là il faut savoir que toi tu vas tirer ça bien en prison ils sont capables de t'enterrer vivant donc je préfère de rester dans mon coin les ministères là ils sont capables de faire n'importe quoi mais moi je demande après comment tu vas finir ta vie vous allez tuer quelqu'un aujourd'hui vous pouvez couper la main de quelqu'un aujourd'hui c'est un nez qu'est-ce qu'il rêve pour leurs enfants ils n'ont qu'à penser à ça aussi ils sont prêts de tuer quelqu'un aujourd'hui mais ils n'ont qu'à savoir leur famille leurs enfants leurs aînés comment ils vont finir leur vie après aujourd'hui tu es capable de tuer quelqu'un même l'endemain quand ça va quand ça va souffrir pour toi personne ne sera pas là pour t'aider c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui c'est Karim il y a la justice des hommes et il y a aussi et surtout la justice de Dieu et allô oui bonjour oui bonjour bonjour le prêtre oui c'est Norberto Norberto allez-y je pense que mon deuxième prédicé c'est ce qu'il vient de passer là il n'a rien compris il n'a rien compris la question de la vie privée des gens il n'a rien du tout compris mais je lui concède cela parce que ce sont des gens comme ça qui font perdurer des actes qu'on ne peut tolérer dans une république ce que je voudrais dire en fait c'est pour dire que dans ce pays on a vu des gens à des visages de pouvaire qui font des choses que l'opinion publique rejette mais que le gouvernement a été en mesure de nous dire que ce sont des personnes non identifiées on a un logiciel qui peut aider à traquer ces personnes mais je suis sûr que jusqu'à aujourd'hui on n'a jamais trouvé ces personnes et ces mêmes personnes se sont affichées encore la dernière fois le pouvoir se fait du mal en adoptant cette position parce que on ne peut pas faire durer un système en s'organisant de cette manière et il faut qu'ils le comprennent ça ne nous nomme pas notre pays et ça ne construit pas la démocratie merci je vous en prie encore un auditeur bonjour bonjour oui ça va dans nous monsieur Sass oui moi je veux demander comment ils sont en train de faire enquête de coronavirus si les gens comme moi comment ils sont en train de faire les enquêtes avant de dire que celle-ci est mort chose là elle a le maladie de coronavirus ça fait deux fois que nous sommes en train d'attendre ça la fois passée là on a dit ça c'est une dame là et après j'ai arrêté il est venu dit que les familles de la dame là ils ont dit que non que leur maman n'est pas fait de coronavirus ça fait deux fois ça veut dire quoi comment ils ont fait de faire les choses on est capable de nous expliquer ça c'est tout cela que j'ai appelé à tout à l'heure merci madame ce que nous savons c'est qu'on fait le test de dépistage pour savoir si la personne est positive ou négative le dernier auditeur aujourd'hui bonjour oui c'est à peine qu'il revient oui je pense que tout le monde qui dit qu'on peut écouter tout le monde c'est vrai si on peut écouter tout le monde on peut écouter aussi celui qui a téléphoné Madjoulba et Madjoulba on a on a compris que le test il téléphone donc l'enquête ça serait l'enquête la plus rapide du monde mais nos autorités n'ont pas pu remettre ça à la France merci je vous en prie merci vous avez été un certain nombre à appeler mais je fais le constat que personne n'était intéressé à notre jeune élève enceinté à Asraman tout comme la mort du directeur Agopère qui ne nous aimait pas beaucoup nous en prenons une note et bien nous venons ici au studio pour vous avez chacun deux minutes bon je crois je crois qu'encore une fois il faut faire la lumière sur ces morts mystérieuses auxquelles nous assistons durant cette année on a on a eu beaucoup de morts mystérieuses dans ce pays et je pense qu'à un moment donné il faut que ça s'arrête on nous a dit que oui on a assassiné un officier de haut rang de l'armée togolaise silence radio on n'a même pas eu un seul communiqué officiel dessus ensuite il y a eu d'autres choses qui se sont passées et voilà quelqu'un qui décède dans l'administration publique on nous dit que c'est covid on va l'enterrer précisément ce ne serait pas dit officiellement ce sont des indiscrétions mon frère ça il faut que les gens croient ça écoute à l'heure où je suis en train de te parler il y a des gens qui sont en train de faire le test covid c'est des gens qui ont été proches du monsieur qui a été enterré qui a été demandé par la cellule ça dit il y a des gens qui ont envoyé un courrier pour dire que bon c'est comme ça qu'on leur demande de faire des tests covid parce qu'ils ont été proches du monsieur il y a cela quelques jours mais si on ne soupçonne pas le monsieur d'être mort de la covid pourquoi est-ce qu'on fait des tests assez proches donc il faut qu'on arrête une fois il faut qu'on pense à faire les choses bien il faut qu'on donne des instructions plus haut niveau de l'état pour que la lumière soit faite sur ces décès mystérieux auxquels on a assisté ces derniers mois merci rappelez encore que d'après les témoins qui ont approché monsieur Aboukbe il vomissait des matières des substances noirâtres verdâtres avant d'aller à l'hôpital c'est l'empoisonnement aussitôt après sa mort son corps avait commencé à se décomposer est-ce que c'est sous le fait du covid ou bien d'un certain empoisonnement voilà tout le mystère que nous devions voir éclaircir c'est justement l'empoisonnement vous avez deux minutes c'est l'empoisonnement comme tu viens de le dire tu sais dans ce pays moi j'aurais aimé qu'on exhume le corps d'à peu près que cette histoire des gens se cachent derrière le covid-19 pour créer de la zizanie dans ce pays je vous dis que le fait même de fermer les églises je vous dis qu'il y a des choses qui se cachent derrière et j'ai toujours dit ici dans les marchés allez voir comment les gens s'agglutinent on s'achanne sous les églises pourquoi ? parce que c'est le moment où jamais des crimes rituels des assassinats de la sorcellerie des pratiques occultes se produisent dans ce court temps de 4-5 mois les gens meurent comme ça bizarrement le ventre les gens meurent mais dans quel pays sommes-nous arrivés jusqu'à ce que le sommet même ne dit rien que nos pasteurs qui sont sérieux les fidèles chrétiens prient pour les togolais parce que là nous tendons vers une dérive spirituelle qui risque de faire écrouler le Togo et tous les togolais parce que le cas à Bopin ce n'est que l'arbre qui cache la forêt j'en ai fait sortir un cas la dernière fois où les gens tuent des gens à les mettre comme ça dans leur champ enlèvent les parties les organes génitaux une fois deux fois trois fois quatre fois il y a des services de renseignement qui ne disent rien il faut que les togolais on veut appeler les togolais on veut créer la zizanie pour juste pour juste conserver le pouvoir moi c'est mon point de vue mais je dis que les pasteurs les gens qui sont sérieux les hommes de Dieu ils n'ont qu'à prier et que le ministre de l'administration fasse tout pour que les aigües s'ouvrent pour que nous puissions aller méditer et prier pour ce pays Amen Magoula t'es qu'aucune vie bon je crois que il y a un auditeur monsieur Magoula je crois qui m'a relancé sur une question enfin quand je disais que c'est un peu un affront à la justice togolaise dans l'affaire Scantogo en fait oui il n'a pas tout faux parce que dans ce pays on s'est toujours battu à ce que la justice togolaise soit indépendante l'état même ayant fait le constat a mené une série de réformes pour vraiment redonner le blason redorer le blason le blason mais toujours est-il qu'on constate que ce n'est toujours pas ça et nous le dénoncions toujours autour de ce plateau qu'à l'heure du PND où il faut impressionner les opérateurs économiques en rendant la justice assez forte assez solide et assez équitable on se rend compte que malheureusement il y a de ces brevues galeuses là dans le secteur judiciaire qui continue toujours pas à aller à contre-courant c'est malheureusement ça et c'est tout comme on dit un voleur quand vous volez tous les jours un moment donné quelqu'un d'autre vole on vous sous-sonne et puis on dira que c'est vous alors que le jour là vous n'étiez vraiment pas de cette opération c'est pour dire que oui je suis d'accord avec monsieur Maglo mais en tant que journaliste nous on prend acte dès que la justice tougoulaise rend une décision il est de bon alloi que ça soit respecté d'accord mais en toute ses consciences gardons-nous de jeter le bébé avec l'eau du bain Maglo vous avez la parole vous la gardez pour votre carton de fin d'émission non je n'ai pas de carton sinon bon appétit bon après-midi à un ami donné qui nous suit religieusement depuis quand je viens accopé merci je n'ai pas de carton mais c'est dans le même sillage pour ceux-là qui ont la facilité d'enlever la vie humaine pour des fins de cupidité d'intérêt ceux-là qui ont la facilité de chercher à avoir des postes pour enlever la vie des gens facilement qu'ils soient maudits et non seulement qu'ils soient maudits vous maudissez aussi ce que je dis je suis sérieux et que Dieu même les visite le courant de ce mois merci beaucoup Dieu même sera apprécié je n'ai pas de carton bonne journée à tout le monde carton de reconnaissance à vous tous qui nous avez écouté vous qui êtes vous qui êtes entré en ligne vous nous enrichissez abonnés rendez-vous demain vendredi à 11h numéro 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 Sous-titrage Société Radio-Canada